Quatre jours après l'attaque de la préfecture de police, l'onde de choc est ce matin à la une de toute la presse. Le choc d'une menace interne, une attaque terroriste perpétrée par un fonctionnaire habilité secret défense. Et l'État, mis en échec avec des failles au cœur des services de renseignement qui ont négligé ou minoré les signes de radicalisation de Michael Harpon. Pour le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, c'est un dysfonctionnement de l'État, mais pas un scandale. – Dès juillet 2015, certains de ses collègues s'étaient étonnés avec, dans le cadre d'une discussion assez véhémente, de ces prises d'opposition suite à l'attentat de Charlie Hebdo. Et l'anomalie, la faille, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu de signalement, il n'y a pas eu d'enquête. C'est un dysfonctionnement d'État. Un scandale d'État, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais c'est effectivement un dysfonctionnement d'État. Et je vous le dis, si des informations qui n'ont pas été communiquées en juillet 2015 auraient permis de sauver la vie de ces quatre personnes, c'est d'abord un drame. Je préfère éviter les procès politiques que les grandes phrases politiques. C'est notre système qui doit être amélioré, c'est ce que nous faisons constamment depuis 2017. – Pourquoi et comment ce dysfonctionnement a-t-il été possible ? On en parle ce soir avec Frédéric Ploquin, journaliste spécialiste des questions de police, et Mathieu Sucq, journaliste à Mediapart. – Bonsoir Frédéric Ploquin, bonsoir Mathieu Sucq, bonsoir à tous les deux, merci de votre présence ce soir. On vient d'entendre Christophe Castaner parler de défaillance, de dysfonctionnement de l'État. Pour cela, il s'appuie sur un rapport, une note de quatre pages rendue publique par France Inter, rapport signé de la directrice actuelle des renseignements de la préfecture de police, qui confirme qu'avant son passage à l'acte de jeudi, aucun élément officiel dans ce dossier ne laissait penser que Michael Arpon s'était radicalisé. Mais, et c'est bien là le problème, plusieurs de ses collègues avaient noté chez lui des signes de radicalisation, notamment en 2015, il se serait ouvertement réjoui de l'attentat de Charlie Hebdo, en déclarant « c'est bien fait », entraînant une vive querelle entre voisins de bureau, converti à l'islam, il ne serrait plus la main des femmes, ni ne les embrassait, des signes qui ont été rapportés à la hiérarchie de manière informelle, mais qui n'ont pas donné lieu à des rapports écrits. Que s'est-il passé, Frédéric Ploquin ? Comment expliquer que ces signalements soient restés informels ? Je crois qu'il faut mettre le doigt là où ça fait mal tout de suite. Cet homme, cet agent administratif était quelque part un employé modèle. Il avait été mis en valeur par la préfecture de police, c'était le handicapé qui réussissait. Il avait été mis en valeur dans le système de communication par la préfecture de police. Pour cela, c'était l'homme qui avait réussi... Pour montrer l'inclusion, la façon... Pour montrer comment on intégrait, comment la police finalement était une maison totalement ouverte, intégrante et qui quelque part faisait le bien. Donc lui, il se retrouve dans cette situation-là. Tous les collègues autour de lui qui l'entendent se disent à un moment donné, c'est le plus grand des tabous finalement, c'est d'aller dénoncer son collègue. À quel moment est-ce qu'on va dénoncer son collègue ? Surtout si ce collègue est bien vu de tout le monde, de la hiérarchie, et qu'il est mis en avant par la maison ? À quel moment on le fait ? Sachant que, très régulièrement, il y a eu comme ça des signalements qui ont été faits. Et moi, je peux vous dire, j'ai eu je ne sais combien de policiers qui sont venus me voir ces dernières années pour me dire « Non mais attends, c'est bizarre quand même, dans mon service, on a un tel, nous on a signalé... » On a un doute, mais... Mais on a fait remonter ça et ça ne remonte pas. Mais ça ne remonte pas parce que... Parce que c'est un problème de culture ? C'est-à-dire que les flics attaqués, détestés, serrent les rangs en quelque sorte ? La police, c'est une famille, une famille qui essaye de souder les rangs parce que, je rappelle quand même que la police cumule les ennemis. Ça fait des mois et des mois que ça dure, entre le terrorisme, les guet-tapens dans les quartiers, etc. La police cumule donc. Elle essaye de serrer les rangs et suspecter son propre voisin dans la voiture de patrouille, suspecter son propre voisin de bureau, quelque part, ça relève de... Mentalement, c'est extrêmement compliqué. Ça veut dire qu'on est en danger partout et à tout moment. On refuse de voir que l'ennemi est dans ses murs, vient de l'intérieur ? Alors, il y a quand même juste... J'aimerais mettre un petit bémol à ce que vient de dire Frédéric. C'est qu'il y a la police, mais là, on est dans un service de renseignement où les gens, y compris le terroriste, étaient habilités secret défense. Et sur une habilitation secret défense, le moindre doute, ou presque... Aurait dû provoquer un signalement. Suffit... Enfin, ces dernières années, notamment... Vous dites le simple fait qu'il ne serre plus la main. Mais depuis Charlie Hebdo, même, c'était un moment, une enquête que j'avais voulu mener, que je n'ai pas réussi à mener à terme, c'est qu'on avait plein d'échos sur, justement, des officiers de renseignements d'origine maghrébine, de confession musulmane, qui, pour des raisons parfois très futiles, étaient renvoyés du jour au lendemain à la sécurité publique, parce qu'il y avait une espèce de principe de précaution qu'on peut déjà parfois trouver un peu absurde, parce que c'est poussé très loin. Là, c'est l'inverse. Et si vous me permettez aussi, il faut faire attention au récit qui est en train d'installer M. Castaner. Je ne dis pas que c'est lui le plus grand responsable dans cette affaire. Mais il nous présente depuis deux jours sur ce rapport. C'est, ah, écoutez, on a deux policiers tout en bas de l'échelle. Ils n'ont pas trop osé en parler. Ils en ont parlé à un major. Mais le reste de la hiérarchie n'a pas été informé. Quand on lit bien le rapport, qui ne fait que quatre pages, mais peut-être que M. Castaner n'a pas été au bout, on précise que le commandant à qui on a référé ces événements avait lui-même prévenu un des sous-directeurs. Il y a cinq sous-directeurs à la DRPP. Statutairement, c'est les numéros deux du service de renseignement. Donc il y a un des numéros deux du service qui a été alerté, non pas sur Charlie, mais sur des problèmes de... Il embrasse les putes, telle ou telle personne. C'est qu'elle est féminine, il ne leur serrait plus la main. Donc on ne peut pas dire que la hiérarchie n'a pas été informée. Après, il y a des dysfonctionnements. Là, on n'a pas tout. Mais quoi, la hiérarchie a peur que le service soit mal perçu ? La crainte de passer pour un service islamophobe qui fait des amalgames, il y a ça aussi ? Je pense que toute la société française craint, et un peu sur cette ligne-là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on craint effectivement peut-être de nommer le mal, de le désigner. Et là, probablement qu'effectivement, dans un service qui est censé précisément détecter les menaces radicales islamistes, on s'est dit, non, peut-être que c'est conceptuellement, intellectuellement, on s'est dit que ce n'est pas possible, en fait. Parce que, comme vient de le dire Mathieu, il y a eu des petites remontées comme ça, mais personne n'a osé écrire, personne n'a osé aller plus loin. Parce que, finalement, la police, il faudrait quand même le dire à tous ceux qui détestent la police, il y en a beaucoup, la police est une maison qui est socialement très ouverte, qui est à l'image de toute la société française, et qui fait très attention, depuis des années, à intégrer justement des personnes d'origine étrangère en permanence. C'est presque une fierté de cette police de le faire. Du coup, je pense que ça, mentalement, c'est extrêmement compliqué à un moment donné de se regarder, de se retourner et dire, ah ouais, mais peut-être on n'aurait pas dû, peut-être on ne devrait pas, parce que cette police républicaine, elle est républicaine jusqu'au bout, et elle intègre, contrairement à ce qu'une partie de l'extrême-gauche n'arrête pas de répéter en nous présentant, d'ailleurs, en traitant notamment les policiers de barbares. Les mots ayant un sens, je pense que là, la barbarie, elle est ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, là, je pense que c'est ça, c'est une barrière, c'est plus de l'ordre de la barrière mentale. Est-ce que les services de renseignement, la hiérarchie a volontairement minoré les signes de radicalisation ? Ou est-ce qu'ils sont passés totalement à côté, Mathieu Suche ? Pour l'instant... Pourtant, ils redoutaient depuis longtemps. C'est très dur à dire, parce qu'on n'est qu'à 4 jours, on parle d'un service de renseignement où tout est classé secret défense. Il n'y a que quand il y a un rapport qui exonère pour partie... La ministre de l'Intérieur ? ...qu'il est dévoilé en moins de 24 heures. Pour le reste, vous savez, à Mediapart, on avait dévoilé l'an dernier un précédent raté spectaculaire au sein de la DRPP, c'est-à-dire au moment de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray. 4 jours avant, un officier de terrain, un analyste sur Internet, repère un des futurs terroristes qui allait tuer le père Hamel, fait une note, la note ne va pas être transmise aux autres services. Et quand le mardi survient l'attentat, la DRPP va se dire « Oups, la boulette ! » et ils vont refaire une autre note, oubliant de mentionner la première. Et il a fallu que Mediapart sorte l'info un an et demi après les faits. Nous, il nous a fallu un an d'enquête pour arriver à produire cette information. Donc, que ne découvrirons pas sur cette affaire ? Là, ça ne fait que 4 jours. Je vais juste te dire un mot sur ce que c'est que la préfecture de police. La préfecture de police, c'est un état dans l'état, c'est-à-dire que c'est d'une police dans la police. C'est la police nationale et la préfecture de police. La préfecture de police, ces derniers temps, sous Emmanuel Macron, dans ce quinquennat, est remise en cause. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des réformes en cours qui visent à normaliser et à intégrer la préfecture de police dans la police nationale. Et je pense que ça participe de la cachoterie initiale, cette histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la PP, les hiérarches de la PP, se sont dit « Ils veulent nous bouffer, déjà. Si en plus, on a fait cette boulette, si en plus, on a fait ça, si en plus, au sein de notre propre service de renseignement, que la DGSI, c'est le service national qui est censé chapeauter tout cela. La DGSI, c'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. C'est le renseignement au niveau national qui est né, en gros, de la DST et des renseignements généraux avec une autre culture. Et la DRPP, ce qu'on appelle la DRPP, ce sont les anciens généraux de la préfecture de police, vont peut-être être mangés et avalés. Les RG, statutairement. Et je pense que ça participe de cette espèce de... Ils se sont raccrochés en disant « Non, pas nous ! » Et ça peut expliquer la raison pour laquelle on a menti au ministre de l'Intérieur qui, du coup, jeudi devant une caméra... Délibérément ou inconsciemment, mais pour se protéger. Ça peut être une explication qui, du coup, est tombée dans le panneau. Présenté l'auteur des faits comme un employé qui ne posait aucune difficulté comportementale. Au lieu de réfléchir, disant que, Christophe, nous, journalistes, on vérifie nos informations à deux fois. Je pense que lui, il a fait confiance au hiérarque, en l'occurrence le préfet de police, qui l'informe, mais un peu trop aveuglément, il ne s'est peut-être pas suffisamment interrogé sur les faits et il est tombé, d'une certaine manière, dans le panneau. – Et on le raconte dans un de nos articles, c'est que vendredi après-midi, on a quelqu'un de très haut placé au sein de l'administration, enfin, de la place Beauvau, et qui nous dit, on a demandé, Castaner et Nunes ont pris dans les yeux, alors je n'ai pas compris si c'était le PP ou l'ADRPP ou les deux, en disant, bon, on est sûr, là, pas de bêtises cette fois, il est bien, il n'y a aucun signe de radicalité, on leur dit non, et mon interlocuteur me dit, sans même que je le relance, avant même que je fasse la moindre relance, me dit, j'espère qu'ils ne nous ont pas menti cette fois. Ce qui montre la défiance qu'il y a. – D'une façon générale. – Et donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Frédéric, il y a peut-être une autre hypothèse, là, je vais peut-être les dédouaner un peu, c'est que les faits se passent sous le prédécesseur, le chef de l'ADRPP a changé en 2017, donc peut-être aussi qu'il mente de bonne foi, enfin, c'est-à-dire que peut-être qu'elle donne juste les informations qu'elle a dans les dossiers, Mme Bilancini, qui est la patronne de l'ADRPP, et qu'il y a un savoir oral qui s'est perdu parce qu'on a changé de chef et peut-être qu'en toute bonne foi, elle dit qu'il n'y a aucun signe de radicalisation. Mais ça pose problème. – En tout cas, ce n'est pas dans son dossier. – Ce n'est pas dans son dossier, ça. – Quand le ministre arrive, il prend connaissance du dossier, le préfet aussi, ce n'est pas dans son dossier. – Oui, d'ailleurs, le préfet fait… – Ça n'a pas été écrit. – Ça n'a pas été écrit. – Michael Harpont était habilité, secret défense, depuis son arrivée dans le service en 2003, habilitation renouvelée en 2008, puis en 2013. C'est une habilitation qui est valable 7 ans. Il devait le faire l'objet d'une nouvelle évaluation l'année prochaine. Vous, Mathieu-Suc, vous pensez qu'il était radicalisé depuis une dizaine d'années. Ça veut dire que le délai de validité… – Ce n'est pas moi qui le pense. C'est les autorités qui l'ont dit. Je crois que Ricard l'a dit. Oui, ça faisait une dizaine d'années. – Ça veut dire que l'évaluation tous les 7 ans, c'est trop long ? Il faudrait raccourcir ce délai ? – Après, vous savez, on parle à la DRPP, ils sont 870 de mémoire. Et c'est pas le plus… – C'est du lourd. – C'est le plus petit… Mais à l'époque, c'est ce que dit l'actuelle patronne de la DRPP, c'est que l'enquête était très sommaire. C'est-à-dire qu'en gros, on interrogeait les fichiers de renseignement pour voir si on vous avait signalé pour quelque chose, et ça s'arrêtait à peu près là. Donc voilà, je sais que la DGSI, elle, a fait, ayant un service de contre-espionnage et de contre-ingérence, a fait des enquêtes sur des gens de la DGSI et même sur des gens de la DRPP, regardant des gens qui avaient des rapports avec des États étrangers un peu trop poussés, et on a poussé vers le départ. – Autre interrogation, à quelle information avait-il accès ? Est-ce qu'il a pu transmettre des informations à l'extérieur, partager des données sensibles avec des islamistes ? Et ce soir, il y a un début de réponse, puisque les enquêteurs ont retrouvé à son domicile une clé USB qui contenait en plus de nombreuses vidéos de décapitation, des coordonnées, des données personnelles sur plusieurs dizaines de ses collègues de la préfecture de police. On imagine l'inquiétude et la colère que ça suscite au sein de la préfecture de police de Paris. – Si vous voulez, l'informaticien, quand vous êtes enquêteur dans un service comme ça, les enquêtes sont assez creusonnées, vous avez accès aux enquêtes que vous menez, en principe, vous ne savez pas sur quoi travaille le voisin. Là, quand vous êtes informaticien, c'est autre chose, surtout que vous êtes appelé en permanence à réparer les ordinateurs des autres, à sécuriser les choses, donc vous avez accès à tout. Donc je ne sais pas si l'idée… On ne sait pas encore tout de son recrutement, qui l'a fait basculer, on sait qu'il fréquentait une mosquée salafiste dans son quartier. – D'un imam fiché S. – On ne sait pas jusqu'à quel point il a été pris en main et donc jusqu'à quel point il a été prié de sortir des informations. Ce qui est clair, c'est qu'il a pu sortir des informations à la fois sur les enquêtes en cours, sur les personnes qui étaient sous surveillance, tout particulièrement, cela dit, avec les fichés S, les gens savent qu'ils sont fichés S, donc ils savent qu'ils sont sous surveillance. Donc ça limite un peu ce côté-là, mais il y a cet autre côté qui, effectivement, peut être extrêmement inquiétant, c'est qu'en gros, il avait accès visiblement aux informations de la DRH, les ressources humaines, et donc par ce lié-là, aux adresses personnelles des policiers. Et ça, je voudrais dire, ça fait depuis Magnanville, je ne sais pas si vous vous souvenez de Magnanville, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement présent dans la… – Deux policiers tués chez eux. – Deux policiers tués chez eux à leur domicile, c'est quand même quelque chose qui est une menace et une inquiétude qui est extrêmement présente dans la police et qui fait qu'aujourd'hui, déjà, les flics, les flics lambda, je ne vais même pas se dire des services de renseignement, ne disaient plus trop ni à leurs voisins, ni aux parents d'élèves quel était leur métier. Alors là, on franchit encore un cap. Et là, si vous voulez, si quelqu'un a planifié cette attaque, elle est extrêmement bien faite d'une certaine manière. On ne sait pas encore justement si elle a été planifiée. – Si c'est une infiltration planifiée, organisée. – Si c'est le cas, je veux dire, ils sont arrivés au cœur, c'est un peu comme pour le 11 septembre aux Etats-Unis. – Mathieu Suc ? – Oui, non, c'est que par ailleurs, il avait accès au GesterEx, qui est le fichier, l'équivalent de Christina pour la DGSI. Donc, ce n'est pas simplement les fichiers S, c'est les fiches des objectifs, ce qui est beaucoup plus important que ceux sur lesquels travaillaient les services, mais peut-être aussi, dedans, vous pouvez aussi avoir des références aux propres indicateurs de la police, enfin, des services de renseignement qui travaillent sur les réseaux djihadistes. Donc, vous voyez bien que ça fait porter un danger, comme le disait Frédéric, sur les policiers, mais peut-être sur des gens qui aident les services de renseignement. Et vous pouvez aussi informer des gens qu'ils sont suivis par les forces de l'ordre. Donc, oui, c'est très, très problématique. Et d'ailleurs, là-dessus, les pouvoirs publics n'ont pas caché que ça allait être le premier acte d'enquête, c'est de déterminer qu'est-ce qui a fuité et est-ce que ça a fuité quelque part. Parce qu'on a eu le cas, par exemple, sur Magnanville, il y a eu une policière qui était proche du tueur, enfin, je ne sais plus quel était le contexte, on a retrouvé une clé USB où elle avait énormément d'informations, et il est apparu qu'en fait, après examen, que les informations avaient été détruites et qu'en fait, elle les avait. C'était une clé USB comme on en a tous et des informations superposent et fort heureusement, c'était jamais tombé aux mains des djihadistes. Donc, on va voir là, sur lui. Là, on va voir si on y arrive. Non, parce que le problème de cet informaticien, c'est que précisément, il connaissait tous les circuits pour rendre secrets les informations contenues dans son ordinateur et ses communications avec l'extérieur. Donc, on va peut-être avoir un petit peu de mal, mais c'est vraiment le défi, la numéro un, c'est de savoir qui il faut protéger finalement, qui doit débénager, qui demain, bah oui, parce que c'est quand même ça, est-ce qu'il faut protéger des indicateurs de la police, les policiers eux-mêmes ? Donc, la vague de fond à ce niveau-là ne fait que commencer. Beaucoup d'interrogations, mais on n'en oublie pas pour autant les victimes, Pierre. Oui, quatre prénoms qu'avec raison ce matin, Sophia Arabe nous rappelait sur France Inter. Les corps de Damien, Anthony, Brice et Aurélia gisaient encore dans les locaux de la préfecture de police que sur le parvis, le cortège de vendeurs à la sauvette battait déjà son plein. Les vendeurs d'ironie morbide à l'égard des policiers, les vendeurs de haine pour brader leurs projets de remigration, les vendeurs de doutes guettant chaque déclaration d'un ministre, faut-il limoger Castaner ou exclure tous les fonctionnaires musulmans ou seulement les convertis ? Castaner est-il converti à l'islam ? L'islam est-il en phase de castanerisation ? Bref, autant de questions essentielles mais ça n'est que mon avis aurait peut-être pu attendre que l'on s'incline ne serait-ce qu'un instant pour rendre hommage à Damien, Anthony, Brice et Aurélia. Ils avaient tous les quatre en commun un vrai amour de leur métier, ce n'est pas des propos de circonstances, tous leurs proches le soulignent. Aurélia avait 39 ans et s'était engagée dans la police en 2002. Sa grand-mère Henriette disait vendredi à nos confrères du Parisien que depuis toute petite, elle rêvait de devenir policière. Ce métier était toute sa vie, toute sa vie professionnelle car sa vie, c'était aussi ses deux petits garçons de 5 et 8 ans nés de son mariage avec celui qu'elle avait rencontré à la préfecture de police. De Brice, adjoint administratif au sein de cette direction du renseignement de la préfecture dont on parle tant depuis jeudi et encore ce soir. De Brice, on ne saurait mieux dire que les mots de son ami, Jimmy Vivante qui tweetait il y a 36 heures, il s'appelait Brice, il avait 38 ans, il était flic, c'était un vieux copain, il était drôle, moqueur, provocateur, intelligent, c'était un super mec, je suis abasourdi et triste. Et puis il y a Damien, lui aussi en poste à la direction du renseignement, 50 ans, deux enfants rentrés dans la police en 1991 et puis frappé lui aussi de coup de couteau par Mickaël Harpon, son collègue, il y a le gardien de la paix, Anthony, 39 ans, lui aussi deux jeunes enfants, il faisait partie de ce service depuis plus de 15 ans. C'est important de parler des victimes parce qu'immédiatement on s'est interrogé sur le profil de la saillance, sur le contexte et on a oublié... On a plus parlé de Castaner que des victimes. Exactement. Il faut parler des victimes. Les policiers, on oublie un peu parce que à cause de toute cette haine qui monte, il y a une espèce d'idéologie antiflique qui a pris corps dans ce pays et notamment autour des manifestations des Gilets jaunes avec une espèce de radicalisation comme ça et de chasse aux flics. On oublie qu'on a face à nous des gens qui sont là pour nous protéger, qui sont pour la plupart rentrés dans cette maison qui est leur maison par passion, pas seulement parce qu'il y avait de la lumière et parce qu'il y avait un petit salaire et qu'ils font leur métier pour venir en aide aux victimes. Justement, précisément. C'est-à-dire que les victimes, quand vous parlez à des policiers, la première chose dont ils vous parlent c'est attendez, nous on est en train de nous faire passer pour des bourreaux, on est en train de nous faire passer pour des SS et des assassins mais nous on pense plus aux victimes que ceux qui nous critiquent en face. On est beaucoup plus de leur côté et c'est vrai que le flic, son quotidien c'est d'aller toute la journée au secours des victimes, d'aller décrocher un pendu, d'aller sauver de la police, ce n'est pas autre chose. Donc effectivement, on a des gens passionnés par leur travail et c'est l'une des raisons pour lesquelles cette trahison est encore plus énorme. Là, vous avez le traître au sein de la maison pour cette raison-là c'est encore plus gros. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous.